Le pire, Blérioun, Yemec et les autres, comment pouvait-il en être autrement ? L'essentiel des journaux parisans au Cameroun ce matin revient sur cette forte actualité ayant trait à la Fédération Camerouse de football, mais également au ministère des Sports et de l'éducation physique. Je commence par vous, Bernardo Basson, où en est-on très exactement ? C'est peut-être délicat de répondre avec fermeté parce que ça reste des informations qui vont dans tous les sens. Hier, des informations ont fait état de ce que le chef de l'État désormais a véritablement parlé et aurait demandé à ce qu'il y ait une mixture, que le sélectionneur Marc Brice soit là et l'encadrement nommé Paeto reste. Vous vous souvenez que mardi ici, je vous disais sur le plateau que pour moi, pour une solution durable, chacun peut faire une inflexion de son côté pour qu'on s'en sorte. Si on en est là, parfait, ici, je ne veux plus pinailler, je ne veux plus discutailler, qu'on se dise que, OK, Paul Biya a parlé, on fait. Et si c'est Paul Biya qui l'a effectivement dit hier, alors acceptons que Marc Brice reste là, que ce qu'Éto a nommé reste là, qu'ils essaient de trouver des moyens de concorde, des éléments pour bien travailler et avance. Je suis quand même sceptique sur l'avenir de ce staff, ça c'est personnel. Mais si on a pu trouver un train d'entendre, pour moi, qu'on avance. Pourquoi vous êtes sceptique ? Depuis le départ, pour moi, Marc Brice, c'est pas... Vous pensez que même s'il y a une déformation congénitale, on doit avancer ? Non, en fait, parfait, ici, il y a un avis personnel, il y a un avis de société. L'avis personnel que j'ai, c'est que Marc Brice est au niveau des lions. Ça, c'est personnel. Maintenant, sur le plan de la société, il y a eu des querelles. Aujourd'hui, il y a eu une solution parfaite, ici, qui semble être durable, un, deux ans. Vraiment, qu'on laisse un peu les guerres là derrière nous. On a souvent trop d'égo, trop d'orgueil, on se croit supérieur aux autres. On n'a aucun pouvoir, Dieu a tout. On n'a aucune force, la nature, elle a tout. Donc, qu'on laisse un peu, parfois, nos guerres, nos querelles et tout, nous sommes une seule chose. Vraiment, nous sommes juste des bouts, des bouts d'une même réalité, qui est immanente, qui est transcendantale. Restons comme ces bouts-là, mettons-nous en agrégé comme des atomes et avançons ensemble. Si on peut trouver la paix, trouvons la paix, c'est le plus important. Bernardo Basson, un grand mendiant de la paix ce matin, sur ce plateau d'espace mini, et sur les pas de son grand-père, le président Paul Biya. Non. Le plus grand mendiant de la paix. C'est pas mon grand-père. Non. Non, c'est pas mon grand-père, il faut le corriger. Mon grand-père, c'est Basson Youssef. Vous avez appris les figures de style ? Mon grand-père, c'est pas Paul Biya. Mon grand-père, c'est Basson Youssef. Vous avez appris les figures de style ? Il dit que mon grand-père, c'était Basson Joseph. J'ai parfois suivi sur ce plateau, dit que Bléry est ton père. Oui. Je préfère encore avoir un père comme ici. Vous voyez donc... Paul Biya n'est pas mon grand-père. A tabé sur OEM, il n'est pas mon grand-père. Je vous suggère la cohérence, Bernard. Non, il n'est pas mon grand-père. Alors, on passe la parole à la dame franquiste. Quel est le regard que vous posez sur cette forte actualité au Cameroun ? Hier, journée marathon. Quelqu'un me disait que la dernière réunion s'est achevée à la présidence hier autour de deux heures du matin. Elle dit tel des hiboux, ils ne dorment pas. Au point de même, eux. Et un autre m'a fait comprendre que Samuel Eto'o a finalement gagné le duel contre Mouéle-Kombi. C'est vrai ? On ne gagne pas un duel contre l'État. Bon, ceci étant, nous, franquistes, nous pensons que le président Paul Biya a démontré qu'il dirige toujours le Cameroun. Et le problème étant... Il y avait des doutes là-dessus. Bon, c'est ce que certaines personnes nous disent. Et le problème étant résolu, Samuel Eto'o lui-même l'a dit à l'entraîneur, l'heure est au travail. Et nous, nous sommes derrière et on attend le huit, le match. C'est tout ce que vous pouvez dire. Oui. La porte est fermée et puis c'est clos. Le président a parlé. Et nous sommes heureux. Quelqu'un va encore te dire que le président a parlé où ? Parce que maintenant, on a un bouton, c'est tout. C'est vrai. Mais, on a un bouton, maintenant, c'est tout. Vous savez, depuis hier, vous dites que le président a tranché. Cameroun Tribune nous dit que Paul Biya sifflait la faim. Il avait le sifflet là-haut. Bon, si vous doutez, le huit, vous saurez. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait le haut à quoi. Il y avait, attendez, madame la franquiste. On nous a dit qu'il y avait le haut à quoi, les hautes instructions. Maintenant, on se rend compte que c'était compliqué là. Maintenant, on recommande que Paul Biya a parlé. Paul Biya a dit qu'il a dit ça. Vraiment, il faut que Paul Biya lui-même vienne faire un discours. Il dit que l'affaire est tout. Et minceps, voilà ce que j'ai dit. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ce qui est sûr, les actes ont parlé. Lesquels ? Un grand n'a pas toujours besoin de sortir et dit, voici, il a les éloignes. On a déjà vu d'autres actes qui ont été mis en doute, non ? Ceux qui ont mis, le 10 février, Paul Biya a parlé. Oui. J'ai l'impression que beaucoup veulent faire comme si rien n'a été dit. Paul Biya a parlé. Le Minceps a exécuté. Il y a eu des malentendus. Et Paul Biya a encore parlé. Merci beaucoup, Jeanne Wanda. Nous avons eu un communiqué hier du président de la Fédération Camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui nommait le coach des Lyons indomptables en la personne de Marc Brice, nommant également ses assistants que Marc Brice avait amenés, nommant également tout le reste du staff technique. Selon certaines indiscrétions, c'est ce communiqué maintenant, la Fécafout, qui fait foi. Si tel est le cas, vous voyez que je suis devenu très mesuré sur cette affaire. Si tel est le cas, est-ce qu'on peut dire que tout est bien, qu'il finit bien ? Eto'o, bravo ! Déjà, parfois, ils ne pourront pas dire Eto'o, bravo, parce que tout le scandale, le feuilleton, qu'ils ont eu à poser face à nos enfants, qu'ils les regardaient, cela montre vrai qu'il n'y a pas déjà une responsabilité intellectuelle. Parce qu'une grande personne comme Eto'o fils, l'homme à qui on donne tous les hommages, on dit il est ceci, il est cela, mais il a montré sa pétitesse. Oh là là, l'homme n'est pas fort ? Il n'est pas du tout fort, parce qu'il faudrait qualifier lorsque ça en est. Il a montré la pétitesse à quel niveau ? Il a montré la pétitesse à quel niveau ? Déjà, il faudrait respecter l'État. Il faudrait respecter l'État qui est le MINSEP. Eto'o a méprisé l'État à quel niveau ? Il a méprisé déjà une personne physique, qui est Cyril Tolo, en demandant à un vigile de ne pas permettre à Cyril Tolo de pouvoir avoir accès. Ça montre des preuves de pétitesse, je répète. Bon, est-ce que, nous n'allons pas dire que, bon, on a évolué, bon, Eto'o était très énervé. Non, 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 Eto'o maîtrise, il y a ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Eto'o est d'abord un homme, non. Oui, il est plus cher. C'est un homme, un humain, il a un certain nombre de sensations, et même de sensibilité. Il peut avoir froid, il peut avoir chaud, il peut être gay, il peut être nerveux. Vous pensez, comment s'appelle Eto'o, en ces êtres humains ? En fait, en philosophie, il y a ce qu'on appelle personne et personnalité. C'est un cours que j'ai assisté. Et vous voulez donner secours à Eto'o ? Il faudrait qu'il prenne place et qu'on lui donne un peu secours-là. On n'a pas besoin de crier. Eto'o n'est pas quand on lui parle comme ça. On ne crie pas pour se faire entendre. C'est le cas lorsqu'on crie, qu'on se fait entendre. Il faudrait être posé parce que les hommes civilisés ne crient pas du tout. Nous avons l'exemple du président de la République. Il n'a pas besoin de bavader pour transcender ou bien pour résoudre un problème. Je pense que Eto'o doit revoir un peu sa façon d'être. Merci, Jeanne Vondo, pour cet avis aux allures de coup de gueule. On passe la parole certainement à l'avis le plus attendu sur ce plateau de ce jour. Pierre Bleu Riau, n'est-ce pas ? Apparemment, le débat a considérablement évolué. Cameroun Tribune, très sérieux Cameroun Tribune, de la grande sœur Marie-Claire Nana, dit ce matin, Paul Biassifle, la fin. Commentaire ? Cameroun Tribune dit, Paul Biassifle, la fin, sans être clair. Je ne vais pas rentrer. Marie-Claire n'a pas été très claire. On ne sait pas quelle fin, quelle issue. Mais je voudrais vous raconter rapidement une anecdote. Allez-y. Je suis en conflit dans ma famille, ma petite famille nucléaire, et en conflit avec nos oncles. Et on va au niveau de la chefferie traditionnelle, nous avons gain de cause. Nos oncles refusent d'appliquer la sentence. Ils s'opposent d'ailleurs à tout le village. Finalement, ils sont bannis, ils sont mis dans le memborg medial. Mais comme ils se vantent d'avoir fait les initiations les plus compliquées chez les bassars, ils se mettent donc à crier dans tout le village. Où est alors notre malédiction ? Où est notre malédiction ? Où est notre malédiction ? Et quelques personnes commencent à nous railler, en nous disant, « Ah, vous les avez mis dans le memborg medial. Là, voilà qui manque, non ? Tel fait ceci, non ? Tel fait cela. » Il y a des gens qui m'écoutent pour une courte durée. Il y en a qui notent ce que j'ai dit. Je vous ai dit sur ce plateau, « Paul Biya va frapper les deux. » Vous vous rappelez ? Chacun à son tour. Paul Biya va frapper les deux. Chacun à son tour. Les blancs disent, « Rira bien qui rira le dernier. » Ne vous réjouissez pas parce que vous avez mangé aujourd'hui le chien. La rage n'apparaît pas le jour où on a mangé le chien. Mais quand vous commencez à aboyer, les sages se rappellent que cet enfant avait mangé un chien enragé. Vous savez ce qu'on dit chez l'Eviti ? Tere. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Ce n'est pas le jour où tu manges l'écureuil que tu attraves la hernie. La hernie. Alors, tu peux manger l'écureuil aujourd'hui, tu attraves la hernie même dans trois ans. Parfait ici, je vous donne et vous venez de parler comme le sage que vous êtes. Et vous savez ce qui se passe ? Le jour où la hernie apparaît, il n'y a que les vieux sages qui se rappellent que l'enfant s'y avait mangé l'écureuil. Les gens qui oublient tout parce qu'ils sont dans la boisson, ils sont dans les femmes, ils ont déjà oublié. Ils ne font plus le lien entre l'écureuil que tu avais. Et quand tu avais mangé l'écureuil, tu disais, où est-ce que ma hernie ? Où est ma hernie ? Me voici. Si tu me mettais les mains comme ça. Il disait, où est ma hernie ? Vous comprenez. Mais elle ne vient rien. Il disait, bon, ok, la femme. Il n'y a pas de problème, tu n'as pas la hernie. Quand vous voyez les testicules d'un enfant commencer à être plus gros, un plus gros que ceux de son père, sachez que c'est déjà la hernie. Merci, Pierre Blériot. Oui, vous avez répondu. Merci, Pierre Blériot. De toutes les façons, nous continuerons à suivre avec grand intérêt cette actualité. La preuve en est d'ailleurs que dimanche, dans deux jours, je m'arrête de manière majeure sur ce même plateau pour avoir toute l'information, mais alors la bonne information sur la situation ayant trait au football camerounais. Pour l'instant, nous notons simplement que Marc Brice est le coach des lions indomptables. Première sortie, ce sera le 8 juin prochain contre le Cap-Vert, ici à Yaoundé. Deuxième sortie, ce sera le 11 juin contre l'Angola à Luanda et on essaiera de parler véritablement du football. Pour l'instant, le staff nommé par ETO, selon certaines indiscrétions, c'est ce staff qui passe pour l'instant sous réserve, probablement, d'un autre rebondissement. Maintenant, s'il n'y a pas de rebondissement, que le football camerounais puisse simplement gagner. A tout de suite pour la suite.